Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Idraï Matiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale, autour du micro de Jean-Yves Duval. Idraï Matiam, face à Jean-Yves Duval, dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Voici quelques jours, les armes se sont tuées, mais pour combien de temps, au Proche-Orient, où Israël et le Hamas ont signé un cessez-le-feu, suite à l'embrasement de la région durant plusieurs jours. Tout est parti d'une querelle juridique à propos des maisons de Jérusalem-Est, réclamées par des Juifs qui ont possédé les titres de propriété. Mais ce n'était là qu'un prétexte, car les motifs d'hostilité entre Israéliens et Palestiniens sont nombreux et remontent à 1948, date où ces derniers ont été expulsés de chez eux. Depuis lors, les choses n'ont cessé de se dégrader, en particulier à Gaza, mais aussi en Ciege-Jordanie, entre radicaux du mouvement terroriste Hamas, d'inspiration iranienne, et les intégristes juifs. La situation déjà explosive s'est encore complexifiée avec les renversements d'alliances du côté arabe. Les Émirats arabes, Bahreïm et l'Arabie saoudite se rapprochant d'Israël, afin de contrer l'influence de l'Iran dans la région. Toujours est-il qu'une fois de plus, les bombardements israéliens ont répondu aux requêtes de plus en plus sophistiquées du Hamas et que de nombreuses victimes sont à déplorer de part et d'autre. Israël-Palestine, les relations explosives, tel est le thème de ce nouveau « Carte sur table » en présence d'Ibrahim Atiam, responsable du mouvement d'opposition sénégalais à un autre avenir. Celui-ci ne méconnaît pas en effet l'importance de ce sujet, tant pour la paix dans la région que pour les relations nouvelles qu'Israël tente d'établir avec de nombreux pays africains. Ma question à Ibrahim Atiam, d'abord, bonjour. Ma première question est toute simple. Avez-vous été surpris en apprenant la reprise des hostilités entre le Hamas et les Israéliens ? Et subsidiairement, évidemment, quelle est votre action à la suite de la signature d'un cessez-le-feu ? Tout d'abord, bonjour Jean-Yves Duval. Pour vous répondre, dire que j'ai été surpris, non. Régulièrement, des frictions plus ou moins sévères surviennent entre Palestiniens et Israéliens qui se regardent en permanence en chien de faïence. Un jour, c'est pour la création d'une nouvelle colonie juive, un autre jour, pour la fermeture au public de l'esplanade des mosquées. On ne compte plus les motifs, tant la tension reste vive et l'oscillité sous-jacente. Quant au cessez-le-feu, après un jour de conflit, qui ont fait quelques 250 morts, plus de 230 du côté du Hamas et près d'une quinzaine du côté israélien. Il s'agit d'un accord fragile, sans vainqueur ni vaincu. Et je déplore, malheureusement, et m'incline devant toutes les victimes et parmi elles, une centaine de femmes et d'enfants tués lors des affrontements. Il aura fallu une fois de plus d'intenses tractations diplomatiques avant d'en arriver là. A chaque fois, après un élium cessez-le-feu, on en revient à la sempiternelle question. Est-ce que la seule solution pour apaiser les esprits enflammés, de part et d'autre, entre palestiniens et israéliens, ne serait pas la création d'un État palestinien à côté de l'État israélien ? Est-ce que, du point de vue du droit et de la justice, ce ne serait pas là la seule issue à ce déchaînement de violences ? Oui, à l'évidence. Mais on ne s'en rapproche pas d'une telle solution. On s'en est même éloigné depuis que le premier ministre israélien, Benhamid Netanyahou, a amplifié le mouvement de nouvelle colonisation juive. Or, pour qu'il soit viable, cet État, on devrait démanteler ces colonisations. Il y a aussi l'opposition entre l'autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas à Gaza, qui n'arrange rien. Cette situation, qui a bien des égards, paraît sans espoir, est aussi envenimée par les religions de tout poil, intégristes israéliens. Mais d'un côté, est fanatique islamiste de l'autre. La sagesse voudrait qu'on laisse Dieu en dehors de tout cela. Car aujourd'hui, Israël s'éloigne chaque jour un peu plus de l'idéal démocratique. Tandis que le Hamas enferme les Palestiniens de Gaza dans une logique suicidaire. Cela m'en paraît sans espoir. Et pourtant, de la même façon que la jeunesse israélienne a droit à la sécurité, les jeunes Palestiniens ont droit, eux, de croire en leur avenir. Or, plus les années passent, plus cet espoir semble s'évanouir. Vous avez raison, Jean-Yves Duval. Nul peuple, nul être humain ne peut être privé d'espoir. Les Palestiniens y ont droit, de même que les Israéliens ont droit à la sécurité. Or, l'attitude des uns et des autres paraît irreconciliable. Regardez, comme on peut partout, le monde se radicalise, s'engage dans une spirale de la violence. Eh bien, Israéliens et Palestiniens n'échappent pas à la règle. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Chacun a ses fanatiques. Rappelez-vous, l'assassinat du président égyptien, Anwar el-Sadat, tombé sous la balle de membres du djihad islamique, organisation émanant des frères musulmans. Peu après, c'était au tour du premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, d'être tué par un intégrisme juif, prétendant agir au nom de Dieu. Le réveil des intégristes, de part et d'autre, là, il est véritable danger. Sans doute, mais est-ce les tensions auxquelles on assiste périodiquement, est-ce que ces tensions-là ne s'expliquent pas également par les violations quasi permanentes du droit international, aussi bien d'ailleurs par Israël que par les Palestiniens ? Est-ce que ces violations n'expliquent pas aussi les bombardements d'un côté, auxquels répliquent les tirs de milliers de roquettes de l'autre ? C'est très juste. Avec les reprises des colonisations, Israël est dans l'illégalité juridique au regard du droit international lorsqu'elle annexe des territoires occupés, jusque-là, occupés par des Palestiniens. Et Israël va encore plus loin en transférant des citoyens de son pays dans les territoires ainsi conquis. Il y a là une double violation. Mais comment et par qui faire appliquer le droit ? Comment sanctionner l'État israélien ? Il en va de même pour les crimes de guerre dont chacun accuse l'autre. Vous avez raison, mais comment faire ? Lorsque la Convention de Genève elle-même ne prévoit pas de sanctions, prenez aussi les résolutions votées par l'ONU. celles-ci sont obligatoires, mais aucune sanction n'est prévue. On est là face à un principe de réalité. Autre exemple, la Cour pénale internationale est habilitée à juger les crimes de guerre contre l'humanité, les génocides, etc. Mais elle a été créée pour poursuivre des individus et non des États. Certes, cela n'a pas empêché cependant la CPI, la Cour pénale internationale, d'émettre un mandat d'arrêt international envers l'ex-président soudanais Omar al-Bashir. Cela veut donc dire qu'à l'avenir, des dirigeants du Hamas ou des dirigeants d'Israël sont susceptibles eux aussi d'être poursuivis. à la réserve près qu'Israël n'a pas ratifié le statut de Rome et ne reconnaît donc pas la CPI, pas plus que les États-Unis d'ailleurs. Les poursuites pourraient en revanche s'exercer sur les territoires palestiniens qui, depuis 2012, ont été reconnus comme États non-membres de l'ONU et membres de plein droit de la CPI. Il y aurait donc là deux poids, deux mesures. Le réveil du conflit israélo-palestinien nous rappelle qu'en septembre 2020 ont été signés à Washington les accords dits d'Abraham entre Israël et les Émirats Arabes Unis ainsi que Bahreïn. Or, pendant très longtemps, les pays arabes ont été les alliés des Palestiniens et ce n'est que depuis le mois de septembre dernier que les choses ont changé. Ces accords ne peuvent-ils pas être considérés comme un coup de poids employeur de leurs habits d'hier ? Nous avons évoqué l'influence religieuse dans ce conflit d'un côté les islamistes de l'autre des intégristes justes. Or, il faut aussi compter sur les retournements d'alliances liées à l'influence de telle ou telle puissance. Les pays du Golfe voient d'un très mauvais oeil la montée grandissante de l'Iran dans la région. Ils s'en inquiètent car leurs monarchies sont fragiles. Or, le Hamas est précisément l'outil militaire iranien présent dans la bande de Gaza. Le Hamas mais aussi les frères musulmans soutenus par l'Iran bien sûr ainsi que le Qatar et la Turquie. Et c'est à ce point vrai que les émirats arabes unis ne réclament pas les départs d'Israël des territoires palestiniens occupés. Comme vous le voyez, la question palestino-israélienne échappe un peu aux intéressés car la communauté internationale est très présente dans ce conflit. Les États-Unis bien sûr mais aussi l'Europe, l'Iran, certains pays arabes etc. ce qui rend la situation très difficile et que la région est assise aujourd'hui sur un baril de poudre. Au-delà de certains pays arabes, plusieurs pays africains ont eux aussi fait le choix d'un partenariat avec Israël. Là aussi, en quelque sorte, on peut parler d'une évolution encore inenvisageable il y a quelques années. Cet exemple, le changement qui s'est opéré a été lent. et provient du fait que Tel Aviv a su se rendre utile à de nombreux régimes, notamment sur des questions sécuritaires. Mais pas seulement, c'est aussi le cas s'agissant d'agronomie, d'ingénierie, d'irrigation. On peut citer le cas du Congo mais aussi du Rwanda après l'Afrique du Sud, du moins à l'époque de l'apartheid. car depuis, ce pays penche plutôt du côté des Palestiniens. Il faut dire que la ségrégation pratiquée en Israël entre les Juifs et les Arabes a tendance à être comparée à l'ancien régime d'Afrique du Sud. En revanche, lors du cinquantinième sommet de la CEDEAO, en 2017, la présence de Netanyahou a été critiquée par le Sénégal, le Niger et le Nigeria. Il y a entre l'Afrique et Israël à la fois une réticence et une logique de rapprochement. Il n'en reste pas moins vrai que sur le continent, la question palestinienne est de moins en moins taboue, que la diplomatie est à l'heure et qu'Israël souhaite nouer des alliances stratégiques en Afrique. En fait, aujourd'hui, Israël a noué progressivement des liens diplomatiques avec plus de 40 pays africains mais ne possède que 12 ambassades sur le continent. Il faut dire que l'État hébreu revient de loin car la plupart des États africains avaient rompu leurs relations avec Israël à l'issue de la guerre de Yom Kulpo en 1973 où jusque-là ils disposaient d'une trentaine d'ambassades en Afrique. S'agissant plus précisément du Sénégal, quel type de relations votre pays entretient-il avec Israël et les a-t-il lui aussi justement normalisées ? En effet, Macky Sall les a rétablis en 2017 après les avoir interrompus en 2016. L'annonce en a été faite par le chef de l'État sénégalais et le premier ministre israélien en marge du cinquantinième sommet de la conférence de chef d'État de la CEDEAO qui s'est tenu à Mondrevia au Libéria. En ce qui me concerne, je soutiens ces décisions mais je reste vigilant car la question des colonisations israéliennes en territoire palestinien et en Cisjordanie reste d'actualité et préoccupante. Nous devons sur ce point avoir une position ferme même inflexible à l'égard de l'État hébreu et j'en appelle à une désescalade entre ces deux communautés pour que la paix revienne dans le respect du droit international. Il faut dire effectivement que le Sénégal peuplé à 95% de musulmans s'est toujours positionné pour la cause arabe. Le soutien aux Palestiniens des Sénégalais ne date d'ailleurs pas d'hier. Alors, ces soutiens remontent pratiquement à la présidence de Léopold Sanger. C'est très juste et vous faites bien de le rappeler Jean-Yves Duval car sous sa présidence le président de l'Organisation pour la Libération de la Palestine de l'OLP Yasser Arafat disposait même d'un passeport diplomatique sénégalais qui lui permettait de voyager à travers le monde. Il est d'ailleurs question que le nom de Senghor soit donné à un lieu important dans les territoires palestiniens. Ramallah la capitale administrative de l'autorité palestinienne a d'ores et déjà baptisé une place centrale de la ville du nom de Senghor. J'ajoute que le Sénégal a été un des premiers priers africains à ouvrir sur son sol une représentation diplomatique palestinienne. Le temps passe vite dans cette émission à votre compagnie Imbaï Matiam et nous sommes arrivés au terme de celle-ci. La onzième d'ailleurs depuis sa création sur Diaspora Vision. Ensemble au fil des semaines jusqu'à maintenant nous avons eu l'occasion d'évoquer souvenez-vous les émeutes de Dakar au Sénégal la situation au Mali qui est encore aujourd'hui perturbée par un nouveau coup d'État la pandémie du Covid-19 dans le monde et en Afrique la Côte d'Ivoire la mort d'Idriss Déby au Tchad l'élection d'une femme à la présidence de la Tanzanie la guerre mondiale de l'eau sujet très important ainsi que le génocide de Rwanda que nous évoquions la semaine dernière et aujourd'hui donc les relations conflictuelles entre Israël et la Palestine et bien à travers ces différents sujets vous nous avez apporté et vous continuez et vous continuerez d'ailleurs de nous apporter votre éclairage de responsable politique bon pénesseur des relations internationales et je vous en remercie car cette émission qui se veut à la fois politique et culturelle entend aussi faire oeuvre pédagogique je suis convaincu qu'à travers notre magazine hebdomadaire les auditeurs de Diaspora Vision découvrent samedi après samedi une nouvelle facette de votre personnalité appelée sans doute à jouer dans un prochain avenir un rôle important au Sénégal vos propos me poussent Jean-Luc Duval je pense aussi que les thèmes que vous choisissez en tant que producteur de l'émission et la qualité de vos questions sont pour beaucoup dans l'intérêt de nos rendez-vous durant lesquels je prends toujours énormément de plaisir à vous répondre et tant mieux si mes propos peuvent aussi être vus comme une forme d'enseignement entre guillemets géopolitique pour ceux qui nous écoutent dans ce sens la radio représente un excellent outil d'information et de formation merci à vous plaisir partagé sachez-le il me reste maintenant à vous donner rendez-vous ainsi qu'à tous nos auditeurs la semaine prochaine même lieu même heure et d'ici là portez-vous bien vous écoutez radio diaspora vision la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde chaque semaine sur les ondes de radio diaspora vision votre émission carte sur table carte sur table avec ibrahim atiam président du mouvement politique notre avenir pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de jean-yves duval ibrahim atiam face à jean-yves duval dans l'émission carte sur table décryptage de l'actualité africaine et internationale c'est chaque semaine sur radio diaspora vision radio diaspora vision est disponible sur google play et app store c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501